Alors la prochaine partie on va parler de neutralisation et ensuite on va parler des titrages. Je vais peut-être faire un titrage comme démonstration pour vous montrer c'est quoi. Normalement on l'aurait fait comme dans un labo, mais ça va prendre trop de temps. C'est un labo qui peut prendre toute une journée, peut-être une période vraiment concentrée. En chimie, on va souvent travailler avec des produits chimiques qui contiennent une certaine concentration de H3O+, et une certaine concentration de OH-. Puis le but souvent, c'est de prendre, souvent on va avoir une situation hors balance. On va avoir plus de concentration de H3O+, que de OH-. On va avoir un acide. Et avant de jeter nos produits dans la poubelle, nous en débarrasser, une des choses qu'on va toujours faire, c'est vérifier le pH. Et on va le balancer, ou on va neutraliser pour que ça devienne un pH de 7. Alors, c'est-à-dire, si j'ai une haute concentration de H3O+, puis une basse concentration de OH-, qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter à ma... Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter à ma... à ma cible de solution? Si j'ai beaucoup de ça, je n'ai pas beaucoup de ça. Qu'est-ce que tu peux enlever un peu de ça? Bien, on ne peut pas enlever. C'est difficile d'enlever des ions d'une solution. On peut ajouter? On peut ajouter du OH-. Il faut ajouter une certaine concentration pour atteindre l'équilibre. Alors, nous, on cherche toujours, quand on travaille avec une neutralisation, on cherche une situation où les deux concentrations sont à 1 fois 10 à la moins 7, et 1 fois 10 à la moins 7. C'est-à-dire qu'on cherche une concentration d'eau qui est 1,0 fois 10 à la moins 14. Alors, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est que si j'ai, par exemple, si j'avais ça ici, à la moins 6, à la moins 8, qu'est-ce que j'ajouterais? J'ajouterais à la moins 1. J'ajouterais du OH-, parce que ça, c'est plus le petit numéro. Il faut que j'ajoute une quantité pour que cette concentration devienne à la moins 7. Et qu'est-ce qu'il va arriver? En ajoutant du OH-, ça va neutraliser du OH3, du OH3, puis cette concentration-là va diminuer, puis cela va augmenter. Mais la chose à réaliser, c'est que, puisque c'est une échelle logarithmique, n'est-ce pas? On sait que la concentration, sinon je compare à l'échelle de pH, 3 est 10 fois plus acide que ça. La concentration augmente par un facteur de 10 à chaque numéro. Ce qui veut dire que, quand on approche, proche du 7, des très petits changements font une grosse différence. Tandis qu'il y a l'autre bout de 6, les concentrations sont tellement élevées que je peux mettre beaucoup, puis ça ne va pas changer beaucoup la concentration de la Terre. Parce que, comme je dis ça, c'est un facteur de 10. Un facteur de 10, ici, encore, comparé à ici, c'est un facteur de 10 000. Voilà. Alors, il faut faire vraiment attention quand on travaille avec le pH. Parce que, quand on arrive à le pH neutre, c'est très, très, très difficile. Je vais vous montrer ce qu'on travaille avec le distrage. Alors, un distrage régulier, un distrage traditionnel, tu vas avoir du, souvent, tu vas avoir, par exemple, du NaOH, puis, tu vas mélanger avec du HCl, NaOH, c'est quelle sorte de, c'est un acide ou une base? Une base, parce qu'il va compter du H1. Et le HCl, c'est un acide, parce que ça compter du H+. Puis, quand je mélange ces deux-là, si je regarde à mes ions, j'ai dit un H+, j'ai dit NaOH-, j'ai dit H+, j'ai dit Cl-, qu'est-ce qui va abaisser, c'est une réaction de déplacement de 2, ok? Alors, le NaOH+, va venir s'accrocher au Cl, on va créer du NaOHCl, et le OH+, le OH-, va venir s'accrocher ensemble, et on va créer de l'eau. Quand on mélange deux acides ensemble, ok, on produit toujours de l'eau, excusez, un acide et une base, on produit toujours de l'eau et un sel. Mais, ce n'est pas toujours du NaOHCl comme sel, des fois, c'est une autre sorte de sel, mais on produit toujours de l'eau et un sel. Alors, ça, c'est un peu d'important à te souvenir, ok? Alors, on a une base, c'est acide, qui donne du sel et de l'eau. Alors, on va faire une petite expérience rapide. Ce n'est pas une grosse expérience, mais... c'est une grosse expérience, c'est une grosse expérience. Alors, je vais juste mettre... ... 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 et j'ai deux différentes solutions ok, les deux solutions ressemblent pas mal pareilles mais un est un acide et l'autre est une base ok et ils ont une couleur un petit peu différente maintenant, nous autres on va faire un petit stage et je veux juste voir ok, alors ce que je vais faire en fait, je vais juste ajouter un diane au H ici alors en ajoutant un diane au H, on va voir que la couleur devient un peu plus intense ici j'ajoute du HCL ok est-ce que quand on est maintenant, ça devrait produire de l'eau ayant suivi de la force? en principe oui pas rendu l'eau, mais oui en principe une façon de vérifier le pH, ok on va utiliser, on a deux différentes techniques, en fait tous les deux on a plusieurs différentes techniques la caméra n'est pas me suivre, est-ce qu'elle est encore a faute ? ouais on a deux, on appelle ça ici c'est du papier tournesol du papier tournesol on a du rouge on a du papier tournesol là j'ai pris du bleu normalement je devrais avoir un rouge et un bleu je vais juste prendre le bleu et vous allez voir qu'il est bleu si je le mets dans un acide ça doit être rouge et si je le mets dans un en fait, si c'est du bleu si il va dans un oui, acide devient rouge puis si il vient dans une base il va rester la même couleur je vais le mettre dans celui-là c'est une base ça reste bleu je prends le même papier le papier tourne ça je vais le mettre dans ça et on peut voir c'est du bleu alors je prends le même acide et les gens bon alors ça c'est une façon de terminer un acide d'une base Maintenant, c'est pratique pour ça, pour déterminer, mais c'est aucune information par rapport à la concentration de H+, de OH-. Pour faire ça, souvent, on va utiliser du papier comme ça, qui contient une échelle de 0,414, avec des différentes couleurs. Là, tu peux déterminer là-dedans. Là, tu peux déterminer la concentration en comparant les couleurs. Alors, ici, on a une base. Là, on peut voir qu'on est beaucoup plus proche des 12-13. On va faire presque les 14. Très basique. Et si je vais dans l'autre, c'est un facile. Je tourne. On est, on va faire les prochaines 16-11. Puis, tu as encore une page. Non, un peu plus. Un nu, à peu près. Très basique. OK? Si vous voulez, on peut les comparer. OK? Alors, ils ont des couleurs comme totalement différentes. Alors, ça, c'est une belle façon. Mais, encore une fois, c'est une idée du numéro, mais ce n'est pas super, super précis. Mais, c'est mieux que je sois. La prochaine étape pour vraiment déterminer la concentration d'un acide, du pH d'un acide, C'est en faisant un titrage. Un titrage acide base. Maintenant, C'est-ce qu'il y a encore un peu à l'enregistrer? Oui? Alors, quand on fait un titrage acide base, on va utiliser une machine comme ceci. Ça, ici, c'est la meilleure burette. Les burettes sont super pratiques pour faire des titrages acide base. Et je vais la virer dans votre côté, juste pour de suite. Si on regarde la burette, vous allez voir que c'est gradué. Quand on utilise une burette, on devrait toujours avoir un récipient au fond de la burette. Et, puis, initialement, qu'est-ce qu'on devrait toujours faire quand on commence à travailler avec une burette? On devrait toujours la réussir. C'est-à-dire, mettre de l'eau juste pour que toutes les impuretés, toute la cochonnerie, tout ça, passe dans le coeur. Alors, je vais remplir la burette d'eau avec de l'eau. Il faut toujours faire attention parce que tu vas mettre de l'eau dans ton entonnoir, que l'entonnoir va être plein et que tu vas continuer à remplir. OK? Et, on peut enlever l'entonnoir. Alors, c'est juste de l'eau. Et comme tu peux voir, on a des graduations. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut contrôler la burette, la hauteur de ces graduations, en laissant couler de l'eau. Maintenant, ça ici est très précis. Je préfère laisser couler une goutte à la fois, si je suis vraiment bon. OK? Tu peux voir? Une goutte, deux gouttes, trois gouttes. OK? Et puis, ce que vous allez remarquer, quand on fait un titrage, on va aller à une précision à la goutte près. OK? Ça va être tellement précis que, des fois, tu vas manquer ton cou. C'est-à-dire, tu vas dire, OK, je vais ajouter une goutte. C'est comme, oh, c'est l'arneux. Je vais en ajouter juste un autre, juste pour voir. Puis, tu ajoutes une autre goutte, puis, oh, tu tombes assidique. Ou tu tombes pas assidique. Alors, c'est un outil de précision à la goutte. En général, une goutte, environ un milliliter. Alors, pour préparer, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va laisser passer l'eau pour que le fond de la bulle arrive à un niveau. Alors là, je suis à zéro. Alors là, quand je vais commencer mon test, puis je veux, disons que j'ai, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir une base ou un acide, ici. Puis, on va avoir l'opposé dans la burette. Et puis, on va avoir une concentration inconnue, ici. OK? À l'intérieur de ça, on va mettre un indicateur universel. Puis, quand la couleur de l'indicateur universel nous indique un pH de 7, on sait qu'on a atteint de la neutralité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, si on regarde au calcul, on sait que la concentration de H3O+, multipliée par la concentration de OH-, je devrais toujours donner 1 par de 0 fois 10 à la moins 14. OK? Pour l'eau. C'est ça pour ça, on crée de l'eau. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que, si j'ai une concentration, on va dire que ça c'est une base inconnue, vous autres, on va faire un acide inconnu. OK? Alors, si j'ai un acide inconnu, je ne connais pas la concentration de l'acide. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre une base avec une concentration connue, ici, là. Alors, en connaissant la concentration de l'OH-, je peux déterminer la quantité que j'ai besoin pour neutraliser, puis trouver la concentration du OH-, qui va rentrer là-dedans pour le neutraliser, et puis avec ça, je vais être capable de remplir ce trou-là, et puis après ça, isoler la concentration du H3O+. Et ça, c'est super précis, parce qu'on a une burette qui est au millilitre près. Alors, la façon qu'on procède, c'est qu'on va avoir un acide ou quelque chose, on va le mettre dedans, on va rajouter un petit peu de vase, puis on va le mélanger, on va regarder la couleur, on va attendre quelques instants, et on continue, on continue, on continue, tu continues, jusqu'à ce que tu arrives, whatever, on arrive ici, boom, oh, j'ai atteint le neutre, fantastique. Là, tu vas regarder, puis tu vas dire, OK, ça, ça veut dire, j'ai utilisé X montant de millilitres. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de toujours commencer à zéro? Non, ça fait juste le calcul plus facile. On peut juste marquer où est-ce qu'on a commencé, où est-ce qu'on a fini, puis calculer la différence. Alors, c'est pas nécessaire, mais c'est plus facile quand tu commences à zéro. C'est plus neutral. OK? C'est bon? Ça, c'est un titrage. Ensuite, le titrage à la fin, ça, tu peux le jeter à la poubelle, bien, à l'évier, parce que c'est juste de l'eau qui s'est. Alors, on va vider ma burette. Alors, ma burette était juste plein d'eau, on va la vider. En ce que vous pouvez voir, c'est facile, hein? Dans le passé, les burettes étaient faites en verre. Ça, c'est une burette en plastique. Elle est plus pratique. Elle ne coule pas. Dans le passé, tu avais une burette en verre, puis elle était très difficile à contrôler. Il fallait que tu tires, puis tournes, puis ça coulait, puis c'était dangereux. Puis moi, j'ai appris sur ceux-là, puis après, j'ai acheté ceux-là pour l'école. Puis tu devrais toujours avoir, comme je dis, un contenant au fond, au cas où quelque chose arrive. On a une procédure ici pour le titrage. On va passer à travers la procédure. Cela étant dit, on va prendre une petite pause pour préparer les dernières choses ici. OK. Alors, on va procéder à un titrage. Je vais vous montrer la procédure à suivre. La procédure est là-dedans. Vous pouvez la suivre si vous voulez, dans vos notes. Mais moi, je vais la faire de mon côté. Si vous voyez des erreurs, laissez-moi savoir. Maintenant, en faisant le titrage, OK, avant de faire le titrage, il faut qu'on connaisse, on utilise une certaine formule. Cette formule-là, vous l'avez déjà vue, vous n'en êtes pas servie beaucoup, mais, il faut qu'on soit au courant de comment s'en servie. Cette formule, la suivante, C1, V1, Don, C2, V2. La formule que vous l'avez déjà vue, c'est C1, V1, C2, V2. C'est la même formule. So, 1, dans ce cas-ci, on travaille avec l'acide basse. Et puis ça, ça va nous permettre de travailler avec les concentrations et les volumes. OK? Alors, quand on va travailler avec ça, ça ne veut pas différer. Les concentrations, ça veut toujours être des moites par litre. Les deux volumes, on peut utiliser des millilitres, autant qu'on utilise des millilitres sur les deux côtés. OK? Mais, afin d'éviter tous les problèmes de convention, on va utiliser des lettres. OK? Si on a des moites par litre, des lettres, moites par litre, des litres, ça rend la vie plus facile. Mais si c'est juste des millilitres, vous devriez être correct. OK? Parce que c'est juste des ratios. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est qu'on a un HCA de concentration inconnue. Tu vois, j'ai mis des beaux petits points d'interrogation. On ne sait pas ce que la concentration du HCA. Ce qu'on va utiliser, par contre, c'est du NaOH à 0,25 moites par litre. Alors, on sait que la concentration de mon OH- on va faire, on va juste dire la concentration du NaOH égale 0,25 moites par litre. Maintenant, on sait que cette concentration-là, c'est aussi la concentration du OH parce qu'il y a juste c'est un mile. Alors, ça s'équivaut. N'est-ce pas? Le HTL, on ne sait pas. On n'a aucune idée qu'elle ait sa concentration. En termes de volume, on va commencer avec un volume de 25 millilitres dans mon Erlenmeyer. OK? Ça fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va utiliser cette formule-là afin de trouver les informations qu'on cherche. Alors, si je prends cette formule-là, mon concentration de mon acide, je ne le sais pas. OK? Le volume de mon acide, je le sais. Je vais mettre 25 millilitres en termes d'acide. OK? Alors, je vais mettre 0,025 litres pour mon volume d'acide. OK? Ça ne devrait pas être une flèche, en fait, ça doit être un égal parce que c'est une formule mathématique. La concentration de ma base, je la connais. Ça va être quoi, ma concentration de ma base? Ça va être 0,025. On va en parler. Le volume de la base, je ne le sais pas encore parce que je n'ai pas fait mon titreage. Je vais déterminer le volume que je vais mettre dedans pour le neutraliser avec ma trumeur. OK? Une fois que je vais connaître ça, je vais être capable d'isoler concentration de l'acide et de trouver la concentration de l'acide. OK? Une fois que j'ai trouvé la concentration de l'acide, je vais être capable de... Vous déranger, mais Fabrice, on te demande dans... T'as fait la base immédiatement? Avant d'aller trop loin, est-ce que vous pouvez terminer le POH ou le pH du NOH? Oui. N'est-ce pas? C'est quoi la formule pour trouver un pH ou un POH? Un pH, c'est fait. pH égale... moins log. Moins log. De H3. De la concentration de H3 ou plus. OK? Ou le POH, et ainsi de suite. Donc, quand on connaît une concentration, on peut trouver le pH. Alors, secondaire, on va trouver la concentration de l'acide, de l'acide, et puis on va retrouver le pH de l'acide. Donc, commençons. Première chose qu'on va faire, j'ai déjà rassé ma burette, ça fait que ça, c'est bon. J'ai déjà un récipient pour attraper les os usagers au fond. Je vais placer sur le haut ma burette mon arque noire et je vais y verser ma base connue, mon arque. Quand vous allez faire ça, faites très attention si jamais vous le faites, dans une visite plus courte, peut-être, pour aller sur un petit dam, OK? Il faut verser très lentement dans son temps. On travaille avec des acides, on travaille avec des bases, qui sont dangereux. Puis ici, ce que je vous suggère de faire, essayez pas d'arrêter à l'aller, passez un petit peu l'aller. On va juste du dél'accéder à un petit coup, on s'enlève à ça, OK? Alors, quand on arrive à la fin, faites très attention, prenez votre temps, c'est pas une course. OK? Alors là, je parle dessus de zéro, OK? Alors, je vais regarder mon récipient. Et je vais placer ça pour pas que ça crée de problème. OK? Donc là, j'ai eu mon récipient de déchets, alors je veux juste, oui, j'en gaspille un petit peu, mais c'est pas grave. Il faut que je tourne ça pour que moi, je puisse dire la burette. J'ai des bulles dans ma burette. Alors, ce que je vais faire, je vais tenir la burette et puis je vais juste faire monter les bulles. Sortez ensemble, attrapez un peu. Quelques bulles, c'est pas grave. Ça fait que là, moi, je contrôle ma main droite si vous êtes dégrauché ou si vous tournez la burette, vous pouvez avec votre main gauche. Alors, moi, je vais juste ajuster la burette pour que ça va à zéro. Alors, c'est très lentement, il faut que tu fasses très attention. Je cherche que le fond de la bulle soit sur la ligne. C'est haut. Maintenant, quand vous allez faire ça, assurez-vous que vous avez vu sur ton niveau. OK? Alors, quand je regarde le 31, il faut que je regarde la main, il faut que je regarde la main. Alors, on peut toujours ajuster. Ici, c'est un labo qui peut être très précis et qui prend beaucoup de temps. Le confort est très important. OK? Soyez pas comme ça. OK? Soyez pas de même. OK? Soyez pas de même. Le confort est très important. Alors, mon instrument est prêt. Maintenant, il faut que je met mon acide inconnu. Puis, pour faire ça, j'ai mon acide inconnu. OK? Alors, je vais utiliser une pipette. Ça, c'est une grosse maude de pipette. 25 ml. Je devrais être capable de perdre mon 25 ml. Je préfère être une pipette qu'un cylindre gradué parce que le cylindre gradué vous regarde, vous arrêtez, vous regarde, et c'est... c'est gaffe. Je préfère ça. C'est une meilleure technologie. C'est juste beaucoup plus cher. Mais c'est pas grave. J'ai acheté ça avant que ça... C'est un cylindre qui fait le financement. OK. So, on remet ça dedans. Et on aspire. Et on relâche le monde. Et on va aller jusqu'à zéro. Et on va aller jusqu'à zéro. Et on va aller mettre dedans. Et on va aller jusqu'à zéro. Et on va aller jusqu'à zéro. Et on va aller jusqu'à zéro. Comment est-ce que je vais savoir que c'est neutre? Vous allez utiliser un indicateur, en quelque sorte, on va voir les différents indicateurs dans la future. Mais celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le phénole rouge, vous voyez le rouge de phénole, en anglais, c'est un phénole red. Cet indicateur-là indique le pH, change de couleur entre 6.8 et 8.4, donc très proche au 7. Maintenant, quand on est proche au 7, que ce soit 7.2 ou 6.8 ou 5, c'est assez proche que c'est pratiquement neutre. Alors, on va utiliser le rouge de phénole. Maintenant, le rouge de phénole, quand c'est acidique, vous allez voir que ça va être jaune. Et quand ça va être basique, vous allez voir que ça va être bleu ou violet, je ne suis pas certain. vu de l'atelier. Ça, c'est une autre chose. Votre à des bons yeux, pour voir les couleurs avec ça. Moi, j'ai pas les meilleurs yeux. Alors ça, vous, je vais avoir besoin d'être aidé un peu. Alors, on va ajouter notre indicateur universel, juste avec une compote. pas besoin d'être beaucoup. D'habitude, j'en ai à peu près 7, 8. Et puis là, j'ai ça, on va le mélanger. OK. On va le mélanger, puis vous allez voir, vous allez liker les fromages jaunes. OK. Alors là, je suis prêt à faire mon test. Alors là, je peux enlever mon récipient de déchets. OK. Et je peux placer mon Erland Meyer en dessous. J'ai mis un papier blanc parce que c'est plus facile de voir les couleurs quand il y a un papier blanc. OK. Et je vais juste monter un petit peu. Alors, comment on procède? OK. Au début, vous allez penser, ah, je vais aller vite. En allant vite, c'est la pire chose que tu peux faire parce que tu vas manquer ton coup. Parce que une fois que tu, là c'est acidique, une fois que tu rentres dans la zone basique, t'es fini, tu recommences. Tu vas avoir l'idée de comment proche que tu es, mais t'es trop loin. Alors, nous autres, on va chercher. Alors, là c'est jaune. Et quand ça va être basique, excusez, acidique, ça va être bleu. Donc, ça va être basique, ça va être bleu. On cherche dans l'intermédiaire un rose ou un vert. C'est ça qu'on cherche. OK. Puis, je vous dis, vous autres, la rose ou le vert vient juste à comme une goutte. OK. Donc, faites attention. Alors, on commence. Pour commencer, moi je vais toujours mettre un petit peu. Et on mélange. OK. Je note, je regarde, j'ai changé de couleur. Non. On continue. Un petit peu. Mélange. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu monotone après un coup de temps. OK. Mais, on continue. Vous allez bien changer. Au début, on peut aller vite comme ça. Et vous allez voir des indicateurs qui disent quand tu commences à ralentir. OK. Alors, jusqu'à là, j'ai déjà mis 3 ml de Norvache. Puis, l'idée. Encore. Maintenant, moi, je sais c'est quoi la concentration inconnue, ça. fait que là, si vous voulez, vous pouvez venir un petit peu plus proche. Ça va être plus facile à voir. Ça va être plus facile à voir. Alors, venez proche. Vous pouvez venir sur ce côté ici. Ça va être vraiment, c'est vraiment proche à voir. Alors, si on regarde. OK. Je vais ajouter un petit peu. Vous allez voir, il va y avoir un peu de bleu ou de violet, comme vous le dites, qui va apparaître. Momentairement. Pendant juste quelques secondes. On arrive à 11 ml. Et encore, on continue. Tu vois? Si vous avez vu un petit peu de violet qui est apparu, là. Ça, c'était une région basique. Oh! Là, c'est de revenir. Ça fait qu'on arrive le plus proche qu'on va voir. Vous allez voir du bleu. Puis là, ça va revenir à jaune. Puis, ça va peut-être prendre deux, trois secondes avant que ça... Ça fait que là, à ce point-là, c'est là qu'on ralentit beaucoup. OK. Là, on continue. On continue. J'espère qu'on manque beaucoup. J'ai dit à 25, ça va. Hum? J'ai jamais dit à 25. Non, moi, j'ai dit à 25. Tu penses à 25. OK. Alors, on continue. C'est encore jaune. OK. Ça, là, on arrive un peu plus proche. Faire attention. En fait, je devrais baisser ça un petit peu pour que ça reste. Faut pas que je puisse... OK. Ça, là, on arrive un peu plus proche. Là, tu peux voir, là, il y a du bleu, là. C'est là, là, il faut qu'on commence à faire très attention. Très petit peu à la fois. Ne le tromper. Tu vois, le bleu est encore là. C'est du bleu ou violet, ça? C'est violet. C'est violet. C'est violet? OK. C'est violet. Ah, on arrive, là. Là, on va ajouter quelques autres. Il y a des gens qui vont étudier un agitateur électronique qui vont l'ajouter pour toi. Ça, c'est vraiment le fun. J'en ai un qu'on pourrait étudier, mais... Là, on va mettre quelques gouttes. Alors, oh! Il est encore jaune. On va ajouter un autre goutte. Deux gouttes. Alors, vous voyez, c'est du travail de moine, comme ils disent. ... Un peu vite, je dirais que peux-tu faire ça? Un peu là. Qu'est-ce que tu vas faire là? T'as les frais. Je sais peut-être que ça va arriver. Ok, on arrive proche. Peut-être d'autres doutes. Tu as une bonne idée! Peux-tu l'arrêter et le mettre sur juste manual focus? Caroline pis une manuelle vont... On va fabriquer. Tu peux mettre ici sur le manual. Es-tu en focus là? Non. Non mais focus là. Regarde dans le trou. C'est encore rouge. Non, regarde dans le trou. Focus. Ah, juste là? Moi je sais pas monsieur. Non, touche pas les boutons même. Regarde. Focus. Non, ça c'est zoom, c'est pas ça que je veux. Ok. Oh, le focus ring ici. Ok, on continue. Fait que là il va arrêter de vous focusser 20 millions de fois. Fait que je continue. J'ajoute un autre couple de gouttes. On voit le bleu est là. On mélange à... Il disparate. On va voir ça. Le violet, excuse. Le plus proche qu'on arrive, le plus vite ça change. Parce qu'on arrive à 0, n'est-ce pas? Ça fait que c'est un facteur de 10. C'est beaucoup moins que... Il est plus loin. C'est un facteur de vie. Ok. Oh, il fait encore jour. Violette, on en voit là. Ah, encore jour. Ok, là je garde du violet. Mélange, on est dissipate. On continue. On arrive. On arrive. Plus proche là. On arrive. C'est pas tout à fait. Alors. C'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est tout à fait. Alors, des fois hein? Ça va voir. Moi, je vais me dépêcher. C'était un petit peu énervant. Un petit peu aussi. C'est stressant comme la boue. Oh, ça l'a approché là. Oh! Pas du temps. Un petit peu. Bon. Oh! Le violet est là. Il disparaît. Le violet est là. Il disparaît. Oh! Là, là. C'est ça. Oh! On va le mélanger. On arrive proche. On va juste faire toutes les gouttes à la fois. Plus tard, il va tourner toute violet. Tu peux voir là, là. On est très proche. On arrive. Fait que là, j'en ai mis pas mal. Oh! Tu vois, on va aller disparaît. On va continuer. Un coup d'autre goutte. C'est encore jaune. On approche. Il faut toujours garder une idée. Si t'arrives à 50. Ben là, il faut en ajouter. N'est-ce pas? Oh! Je suis allé proche. Trop proche. Très proche. Là, là, quand tu vois, ça tourne. Ça revient. Là, là, on est rendu à une goutte à la fois. Là, on va mettre une goutte. Regarde, j'ai mis une goutte, puis c'est proche. C'est là, l'équilibre. Non, non, pas tout à fait. Pas tout à fait encore. Ça s'enlient. Comment ça va? Ça s'enlient. C'est très proche. On va mettre une autre goutte. Regarde, on met une goutte, puis regarde ce qui arrive. C'est très, très proche à l'équilibre. Oh! Vous voyez, c'est tellement proche. Non. Encore. Une autre goutte. Non. Peut-être qu'il y a une autre goutte. J'ai mis deux gouttes par accident. Ah! Ça revient. Tu vois, après un bout de temps, là, c'est vraiment comme... C'est énorme. Continue. Trois gouttes. C'est peut-être trop. Trois gouttes. On est très proche. On est très proche. On est encore jaune, mais on approche le vert, le rose. Je pense que c'est les verts qu'on cherche. À l'équilibre. Non. Pas encore. On est proche. Oh! J'ai mis deux gouttes. Là, on est basique. Oh! As-tu vu la couleur que je cherche? Oui. Tu vois, alors là, on est... Un petit peu drôle. On va ajouter une autre goutte. Une goutte. Regarde ça. Une goutte. Oh! On est proche, guys. On est très proche. Un autre goutte. Pas tout à fait encore. Une autre goutte. Une goutte. Regardez comment une goutte a fait le pH. Oh! On était proche. On est très, très, très proche. Un autre goutte. Un autre goutte. On cherche le verre. Oh! Une goutte. Pas tout à fait encore. Un autre goutte. Là, j'ai une goutte qui est sur le bout du bec, là. C'est ça, la couleur crochet. Un autre goutte. Un autre goutte. Vous voyez, on est à la goutte près, là. C'est très, très, très proche. OK. Ça, c'est la... Oh! On est proche de la couleur que je cherche. C'est encore un peu jaune. N'est-ce pas? Alors, on va mettre une autre goutte. Une fois que tu es à la goutte près, là, c'est pas mal de bonne idée. On a une bonne idée. Ça, c'est la couleur qu'on cherche. Là... C'est pas mal vert. Ça va être mieux. On va juste regarder combien j'ai de... de NaOH. Ça fait que j'étais à 44... Euh... Non, 43.4. Ça fait que je voulais noter. C'est toujours une bonne idée. Quand tu es rendu proche, notez où est-ce que tu es. OK? On va continuer. Puis là, après ça, si on va faire dessus, c'est pas grave, on va l'écrire. OK, n'est-ce pas? Donc là, on va ajouter une autre goutte. Là, j'ai ajouté deux gouttes par accident. J'espère que je n'ai pas flambé mon test. Et ça, ça a l'air la couleur que je cherche. Ça, c'est le vert que je cherche. Tu vois? C'est assez vert. Ou c'est encore jaune un peu? Oui, c'est jaune. OK. On va ajouter une autre goutte. C'est pas moi... Je suis tâtonné. Alors, moi, la couleur... C'est pas mon fond. Oui. Ça. Ça, c'est beaucoup plus proche. Ça, c'est le vert. Est-ce pas? Ou c'est encore jaune? C'est encore jaune. C'est rouge. C'est comme un rouge. C'est rouge. On est pas mal neutre. Ça, c'est pas mal neutre, ça. On va dire... Là, j'étais à 43.5. Là, il est 44. Ah, 44. 43. Je pense que tu étais à 43... Ah, je l'ai mal écrit. Là, j'étais à 43.4. Là, j'étais à 43.4. Un 43. Oui. Un 43. Là, je vais mettre une autre goutte. OK. Un autre goutte. On va finir ça avant qu'on quitte. Moi, je pense que ça, c'est pas mal proche. OK. C'est pas jaune. OK. On est pas mal à l'équilibre. OK. On va juste ajouter une couple de gouttes pour voir. J'ai mis deux gouttes. Là, je pense que j'étais allé trop loin. C'est bien pour moi, ça. C'est rose, mais ça redescend pas vert. Non. Ça devrait être vert. Ça, je l'ai mis un petit peu trop. Tu vois? OK. Là, je vais en mettre beaucoup trop. On va voir. OK. Ah, ouais, c'est pas pris. Je l'en mets beaucoup trop. Là, je suis rentré à violette. OK. Retournez. On va finir le calcul. On va arrêter la caméra. La remettre là-bas. On va finir le calcul. Puis, après ça, je vais vous laisser elle. OK. Alors, on a notre concentration. On va nous mettre. La formule. 0,434. Ça fait 0,434. Ça fait 0,434. Alors, pour la concentration de l'acide? Ouais. Ouais. C'est quoi 0,434? Ouais. C'est quoi 0,434? Ouais. Ça, c'est mal parlé. Peut-être pas? Alors, on sait que ça, c'est ma concentration de mon acide. Alors, quel était mon pH de mon acide inconnue? Bien, on peut mettre dans notre formule pH. Donc, le pH équivaut à 0,434. On va nous parler. 0,8. 0,8? Ouais. Donc, le bain est assez fort. Ouais. Mais, maintenant, mon pH devrait être proche à. Ben, là, il serait un petit peu… Il serait basé, très vite. Je vais te trouver, Alexandre, aussi? Attends. 0,36? Peut-être. Ouais. Moi, j'ai 0,36. Sorry. Jamais à peine. Ouais. Donc, c'était un pH très proche à 0. C'était très très ancien. Ça marche ? Et voilà ! On peut les terminer ?